bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler drama les dramas c'est de la balle et drama on aime ça les dramas c'est la vie mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les dramas et surtout les ajustements des pronos si vous n'avez pas encore plié le store de la ligue les amis chaque vendredi 18h une vidéo avec tous les pronostics et les ajustements le samedi sur le discord on a fait quatre ajustements deux cagnotage cagnotage on garde on prend pas de risque ajustement renforce des paris et ça permet de se blinder encore plus donc n'hésitez pas aucune excuse pour ne pas nous rejoindre les amis nous allons parler du méga drama du moment la semaine dernière je vous ai parlé de notre ami baba baba le fameux galactus de roc le dévoreur de monde à chaque royaume où va baba et bien le royaume est tout simplement désintégré baba galactus il devrait se renommer en galactus à ta turque ça lui irait beaucoup mieux mais il a un disciple son sensei spirituel il n'est pas tout seul baba à détruire les mondes évidemment et c'est le drama en cours qu'on voit beaucoup sur le discord et sur le facebook il s'agit du kvk du 22 68 je vous en ai déjà parlé le c1 22 13 a eu l'ouverture des terres du roi il ya quelques jours maintenant 39 heures 39 jours 7 heures 54 minutes et 6 secondes il y à le 22 68 qui était l'ultra favori avec son allié le 11 66 et les 15 97 face à lui un très gros impérium également le 18 24 les 22 68 c'est les sv 68 énorme et le 18 24 c'est les ts 24 les 22 68 étaient vraiment les favoris et en plus qui est présente chez les 22 68 c'est très simple c'est notre ami shizgul et on va y revenir tout de suite regardez pas sur ce kvk on a notre ami shizgul qui a migré après plusieurs royaume sur le 22 68 alors on va les trouver il est chez les sv 68 très précisément normalement ça ça doit être aux sv 68 268 coalition sv 68 alors où est-il notre ami shizgul est ce qu'il est dans le lit non on est en plein kvk ça doit pas mal entrer et sortir dans l'alliance dont on va le retrouver peut-être sur les rangs 1 non on remarque qu'on peut attribuer les rangs automatiquement maintenant on a ploto gaming également et ploto gaming n'est pas galactus et vous allez voir un pourquoi baba et le pourquoi shizgul est le disciple spirituel de notre ami baba on va finir par le trouver on va finir par le trouver ça se trouve comme d'habitude je suis déjà passé devant voilà il est ici notre ami shizgul vous le voyez c'est vraiment lui il n'y a pas de sujet et bien avec son petit avatar un colonne 2023 et bien regardez on va refaire le petit historique et le parcours de notre ami shizgul avant de parler de ce kvk shizgul a été en premier hop là je me suis trompé il faut que j'arrive sur g et non pas je suis sur pc sur le général a été sur le 10 75 où il est resté le plus longtemps qui est devenu le 10 75 c'est très simple allons sur le 10 75 et vous allez voir ce que ça a donné shizgul c'était son premier royaume n'hésitez pas à me corriger en commentaire je sais pas s'il n'a pas fait un royaume juste avant mais ça a été son premier royaume 10 75 c'est un royaume très récent remarque donc ça sûrement était le premier on est sur le temps pour regarder la plus grosse alliance celle qu'a le temple maintenant les 75 s 10 milliards ils ont une petite coalition donc oui mais c'est pas eux ils ont 10 milliards la une annonce à 10 milliards et puis après ça chute à 3 milliards donc c'est redevenu un tout petit royaume le 10 75 après le départ de shizgul deuxième royaume on peut dire qu'il l'a défoncé deuxième royaume le 12 54 où est passé shizgul on sait comment ça s'est fini il n'est même plus impérium il y a toujours les tr sur le 12 54 le 12 54 c'était le royaume de nuggets le roi des trash talkers c'était le royaume de bunny également et qu'est ce que ça donne maintenant le 12 54 on regarde une alliance à 6 milliards seulement l'alliance principale il n'y en a pas d'autres la deuxième est à 6 milliards 2 6 milliards 3 non c'est la plus grosse le 12 54 est un royaume un peu fini à présent également ensuite où a été notre ami shizgul ça fait déjà deux passages et deux royaumes totalement désintégré notre ami shizgul a été récemment sur le 2605 rappelez-vous le 2605 qui devait devenir un royaume de ouf il y a toujours les sw dessus on va y aller tout de suite hop là on va voir qui est encore chez les sw en tout cas il n'est plus impérium le le 2605 le 2605 les sw regardez les sw 4 milliards seulement chez les sw c'est bien eux un con le le centre le temple il ya les sw 2 qui est une alliance de sub qui lui est à 31 millions autant vous dire que les sw ce n'est plus personne même s'il doit rester un ou deux ça doit être un cimetière à petites baleines il reste un joueur à 100 millions war daddy mini on a daddy war buck à 102 millions il ya plus beaucoup de joueurs même s'il reste des très gros joueurs dans le coin jdr 21 millions voilà ça chute très très vite on a encore quelques gros joueurs comme adès mais sinon yoda 862 millions yoda n'est pas parti yoda doit être en standby ou doit avoir arrêté le jeu tout simplement ou faire un break je ne sais pas si d'ailleurs vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire bref un petit cimetière pour les sw le 2605 est donc à présent terminé et on se retrouve avec shizgul sur le 2268 et vous allez le voir malheureusement shizgul est en train de perdre ce kvk une nouvelle fois est ce que il va de nouveau abandonner ce royaume en tout cas tout comme baba si shizgul décide de venir sur votre royaume ça va vous faire de la pub mais attention attention magie et m'attention vous allez vraiment avoir des soucis sur votre royaume regardez ils sont ici on le voit bien le territoire bleu c'est les ts 24 qui sont en train de tout défoncer ils ont laissé la gine ziggurat atteint à leurs alliés 1 les n 70 des si je dis pas de bêtises ou mon dessus tac ils ont peut-être eu la première prise et l'on laissé c'est les eux qui l'ont et c'est bien c'est bien les n 70 des qui font partie de la même coalition de l'hds les locs notamment donc ils ont bien cette ziggurat et juste derrière là on a les le 24 voilà les omg avec leur coalition qui est les ts 24 les cool les vl 24 et après c'est deux toutes petites sub qui ont gagné le centre et qui sont en train de totalement désintégrer tout le monde et repousser tout le monde regardez les flag en contact et bien oui ça brûle et ça brûle que d'un seul côté donc les sv 68 1 le 22 68 a de nouveau perdu ce kvk c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de même regardez dont je vous parlais on voit le 10 75 le 12 54 le 26 05 et le 22 68 avec la tête de shizgul la mort le fossoyeur de royaume après galactus alors il est quand même un niveau en dessous de notre ami baba puisque baba a déglingué bien plus de royaume mais là quand même ça reste quand même du lourd c'est le quatrième très gros royaume le 10 75 était un gros royaume grâce à lui le 12 54 était un gros royaume avant lui le 26 05 c'est lui qui a fait venir beaucoup de joueurs et d'ailleurs qui a zéro les joueurs historiques sa fin à drama à l'époque le 22 68 c'est pas lui qu'on a fait un royaume impérium mais il est toujours il est tout de même en train de le déglinguer le 22 68 a quand même beaucoup de difficultés regardez si on regarde leur palmarès alors faut retourner sur la forteresse ici parce que je ne retrouve pas de forteresse du 22 68 si on regarde leur palmarès ils ont gagné le kvk 2 3 4 5 6 8 et là ils sont sur une série consécutive de deux défaites ça va faire une troisième défaite 9 10 11 ça va être tendu de se remettre de ça je pense je pense que malheureusement c'est la fin des sv 68 ou du moins sous cette configuration là il risque de perdre pas mal de joueurs n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis est-ce que baba et bien le maître à penser de shizgul notre ami le faux soyeur de monde après le dévoreur de monde dans les kvk à suivre les amis il y en a un deuxième qui avance pas mal c'est le c1 22 31 avec le 18 75 lui il est cette fois à 25 jours 8 heures 2 minutes et 17 secondes on le voit on est sur une kvk différentes et sur les rois du nil je vous en parle peu des rois du nil c'est un kvk un petit peu relou de mon point de vue on a le 18 75 et le 19 34 les deux seuls impérium alors le 19 34 c'est les 34 cn qui sont plutôt un kvk discret un royaume qui est avec un royaume discret de l'autre côté on a le 10 75 les ul t qui sont des très très gros joueurs on les a vu en ligue aux iris d'ailleurs regardons tout de suite ce que ça donne à 25 jours on a pas mal même énormément de faillite évidemment le centre à 25 jours un heliopolis n'est pas encore ouvert lorsqu'est ce que ça donne heliopolis c'est une zone comme ça le bâtiment est sympa je trouve très joli évidemment c'est pas encore ouvert et l'ouverture des portes de niveau 10 c'est le seul kvk je crois n'hésitez pas encore une fois à me corriger en commentaire c'est le seul kvk qui a un niveau 10 en porte je crois pas que les autres en ont vous le voyez on a les ouvertures de portes de niveau 9 qui se rapprochent mais c'est pas encore pour tout de suite c'est dans quelques jours et on a encore ce rise of forteresses et on voit qui se sent en infériorité puisque d'un côté on a sur le côté là voilà une deux trois quatre cinq six sept huit forteresses contre trois forteresses donc ceux qui sont dans le camp akmim se sentent c'est dur à dire akmim se sentent vraiment en infériorité face à el badari et de l'autre côté regardez ils sont vraiment bien bloqués en el badari puisque c'est l'inverse sur ce coin là c'est eux qui ont mis six forteresses déjà pour bloquer d'autre côté ils sont tellement détente qu'ils n'ont même pas posé de forteresses les mecs il s'en tape pour le moment en camp sakkara et c'est dur à dire tous ces noms sur le roi du nil en camp sakkara ça n'a pas encore posé de forteresses et si on fait le tour ça permet de donner les forces en présence regardez en camp bousiris ils en ont posé déjà sept c'est énorme de l'autre côté ils n'ont pas posé ils sont détente ils ont la porte qu'ils sont passés c'est les portes de niveau 8 donc il devait avoir un risque peut-être et sur les autres portes de niveau 9 il n'y a pas de faille de prévu puisqu'il n'y a pas de forteresses posé ça va beaucoup se jouer sur cette zone là où ils se sont bien enfermés ensemble qui mignent les 60 60 h et tout leur sub regardons leur coalition à mon avis là ils vont rentrer sur les zones la zone centrale des terres du roi mais ils vont se faire des boîtes heures c'est pas l'alliance que je voulais aller voir il n'y a pas de coalition sur sur celui là regardons tac chez les 60 p plutôt qu'ils sont en train de construire d'ailleurs voilà la coalition 8 milliards 9 milliards on est sûr pas une très très grosse coalition ça va être très chaud pour eux n'hésitez pas à me dire si vous êtes sur ce kvk et la stratégie que vous avez mis en place sur celui là sur ce kvk j'ai énormément de mal à voir qui va gagner le centre parce qu'après il va falloir se partager le centre entre les gagnants sur les derniers kvk avec des grosses ouvertures du moment il y à celui du 29 75 pour une fois je vous parle d'un kvk où il n'y a pas d'impérium on a le 29 75 qui se fight tout seul face à quatre royaumes notamment le 10 22 24 0 5 25 50 31 31 on a de l'énorme regardé je sais pas comment l'illite a fait ce matchmaking mais ils les ont mis tout seul contre les autres sont quatre ou cinq voire plus un par camp voyez là ils sont 6 5 dans le même camp c'est vraiment énorme et le 29 75 n'est pas impérium était-il impérium juste avant l'ouverture du kvk je ne sais pas c'est les 75 décès les 75 décès pas mauvais du tout en ligue aux iris 1 on les a suivi regardez ils sont donc tout seul sur leur zone les portes de niveau 4 ouverte ils sont descendus et réalisées était là sur leur zone de départ ils sont sortis les 75 décès de ce côté là ils sont sortis et ils ont évidemment enfermé leurs adversaires vous le voyez si personne n'est sorti du côté des cbl de l'autre côté vous le savez il n'y a pas de porte sur ce kvk on n'a qu'un côté pour sortir on verra au niveau des zones niveau 5 mais ça a été un match à sens unique les les 16 z o les ag1 les cbk les cbl se sont fait détruire sur cette zone il n'y a pas eu photo 1 ils n'ont même pas tenu ils ont encore une forteresse là qui doit être en feu à ils l'ont réparé un tranquillement ils l'ont réparé et discrètement est ce qu'ils en ont profité pour essayer de mettre un flag en feu non bon ils vont tenir grâce aux forteresses il faut vraiment que lillite mette un patch pour ne plus pouvoir poser de forteresses en dehors de sa zone de départ ça éviterait encore une fois ces zones là mais pourquoi selon moi lillite ne le fait pas c'est très simple ils ne le font pas voyez même là ils sont en train de réparer ils ne le font pas parce que garder des forteresses pour eux et bien ça fait plus de morts plus de baisser grave plus de blesser grave c'est plus de soin plus d'accélérateur et de ressources dépensées pareil pour les morts donc forcément ça fait plus de moula plus d'argent pour lillite et l'argent ils en ont vraiment besoin d'en avoir toujours plus donc là on verra mais ça serait vraiment très bien si exactement comme en terre du roi ce qu'ils ont fait sur le centre en terre du roi on ne peut pas mettre de forteresses faudrait que ce soit pareil le rouge en plus d'être tout seul en plus d'être beaucoup plus gros que les autres le 75 et c'est un autre avantage il est en position une en position strasbourg il faut savoir que si il est en strasbourg ils ne seront que deux camps à s'affronter en clarence et c'est un énorme avantage que lillite fait au royaume le plus fort qu'il place tout seul on a vu les 60 gt ont déjà été dans cette position là est en clarence c'est un très gros avantage sur cette zone là puisqu'ils vont avoir quasiment l'assurance s'ils ne sont pas alliés au camp de droite à fingar ils ont l'assurance de les déglinguer c'est eux les plus forts c'est que le troisième camp de l'autre côté est tout seul en clarence et avoir deux portes tranquille pépouce pour sortir sur les côtés on va suivre ce kvk bien évidemment le 19 75 des 75 décès peuvent devenir un futur très gros impérium et rentrer dans le top 20 en cas de victoire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile j'en suis sûr car les dramas on aime tout ça si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça le pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est rock et je vous dis à plus c'est rock